Voilà un que nous n'attendions peut-être pas forcément aussi bien placé. En tout cas celui qui passe maintenant c'est un véritable spécialiste, il excelle aux anneaux, il l'a prouvé dans les différentes étapes de coupe du monde qui ont précédé Bercy en remportant ses épreuves taillées, vous voyez sa morphologie vraiment taillée pour les anneaux. Il y a comme ça des phénomènes surpuissants, tout en épaule, en buste. Des jambes beaucoup plus fines, et regardez cette croix inversée, parfaitement horizontale, ça c'est tout à fait étonnant. C'est surréaliste ce qu'il fait là, Yuri Van Gelder est vraiment du top, top niveau pour cette finale. Une lapidité ses forces. Extraordinaire, et là ça devient difficile de départager les hommes forts, mais on peut toutefois voir des petites différences. Alors le style n'est pas forcément du plus pur, mais en tout cas il est très adapté à cet appareil. Les anneaux et le double arrière tendu qui est pile chute. Alors là, alors là, là aussi un concurrent pour la première place. Je pense très honnêtement à Patrick qu'il va prendre la première place, mais qui plus est avec l'avantage de passer à cette huitième position. Ça permet d'établir quand même une comparaison entre les gymnastes. Et regardez, ses forces sont vraiment parfaites. Il n'y aura rien à dire. Yuri Van Gelder, cinquième seulement au dernier championnat d'Europe, mais depuis il a progressé, il a travaillé comme un fou. Il n'a que 22 ans. Et regardez, cette maîtrise, cette... Parfaite horizontale du corps, comme là il est parfaitement vertical. C'est impressionnant. Aidé par son morphotype, par sa morphologie. Regardez ses épaules. En tout cas, difficile de faire mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !